C'est un tout petit îlot complexe, très profond, dans l'autre nature morphologique des îlots urbains de cet ensemble de l'île. Et cette opération fait filiation d'une autre opération. Qui a été montée ailleurs et qui a montré que finalement les crèches pouvaient être inscrites dans le cœur de la ville, sans pour autant être sur le modèle un peu périurbain du jardin complémentaire. Là on a un bâtiment qui est articulé sur des escaliers, qui sont convoqués pour notamment la mobilité des enfants. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur des escaliers. On fait des escaliers. Et les escaliers sont le quotidien. Donc les gamins apprennent à avoir des bosses. Il y a des petites bosses au début et puis moins de bosses après. Et donc ça lui permet de s'inscrire sur deux niveaux, avec des terrasses qui donnent aussi des perspectives, qui donnent des visions. Ils ne sont pas que le jardin cocooning, c'est une présence urbaine. À la crèche, on habite les villes. On est quand même dans cet ensemble qui est ludique aussi à l'intérieur, qui dit le jeu à l'intérieur et qui dit le jeu d'été dehors. Et quand on commence à diviser un peu les publics, entre les tout-petits et les moyens, les gestions sont plus simples aussi. Les plus grands ne sont pas sans arrêt en train de taper sur les petits en hurlant dans tous les sens. Il y a une autorégulation des registres générationnels. C'est un équipement particulier sur lequel on a fait une action d'ailleurs particulière. On a fait venir des artistes avec qui on a cofabriqué des meubles spéciaux qui permettent au personnel de la crèche d'activer de façon particulière le référentiel culturel, notamment graphique et pictural. Cette crèche se collabore avec du logement. Elle se collabore avec du logement dessus, du logement derrière, une cohabitation avec des voisins. Quand on monte par les extérieurs de la crèche, on est dans les cohabitations des extérieurs de la parcelle voisine. Finalement, on est de cours en cours dans des cohabitations plus de l'ordre de la Médina à cet endroit. Il y a des choses un peu différentes, mais sur une base qui est quand même une base haussature bois, donc une façade avec des parements, qui sont des parements peints ou des parements d'acier, parce que cette construction a une histoire de son inscription aussi. Comme elle est toute petite, elle flotte sur les marnes aussi. Et quand on construit un petit objet, soit on va chercher des fondations très profondes à 25 mètres, soit on flotte avec le reste. Et pour flotter avec le reste, on a enlevé une partie de la masse pour le remplacer par des garages, et on a fait un bâtiment léger qui puisse permettre de flotter. d'avoir regardé cette vidéo !